Bonjour à tous, je suis Lamia Moussaoui, vice-présidente marketing et communication du PMI France et je suis ravie de vous parler avec toute la délégation française depuis Los Angeles où on vient de finir le Global Summit, 4 jours assez exceptionnels qui rassemblent tous les professionnels de la gestion de projet. Aujourd'hui c'est un événement particulier parce qu'on est très bien représentés, je vais d'ailleurs donner la parole régulièrement à toute la délégation qui est derrière moi et on va vous partager un petit peu à chaud notre retour sur cet événement d'envergure qui est vraiment ce qu'on appelle de signature event pour les professionnels du management de projet. Soufiane, je te laisse en parler un petit peu plus et donner quelques statistiques clés. Merci Lamia. Alors Soufiane, social media manager au PMI France. Alors les grosses informations que je pourrais vous partager, c'est plus de 4000 participants, 500 de plus que ce qui a été prévu, plus de 80 sessions avec jusqu'à 6 sessions en parallèle et plus de 40 topiques qui ont été abordés en parlant par exemple de l'IA, de la complexité, de l'agilité, de l'earned value management et bien sûr des conférences animées par notre délégation. Donc une conférence animée par Samé, une autre conférence animée par Yasmina et une troisième qui a été animée par Jean-Luc. Donc je passe la main à la délégation pour s'introduire. Alors merci, merci beaucoup. Je suis Samé Mthiba, je suis vice-présidente Next Generation of World de PMI France. Je présente du coup la génération, on dit la génération jeune, mais en vrai je représente pratiquement toute la génération avec un focus particulier sur les jeunes qui ont moins de 35 ans. Du coup j'ai présenté au cours du Global Summit 2024 des recherches qui présentent l'attitude de la jeune génération, de cette génération-là, face à la certification de management de projet d'une manière générale et face à tout type d'organisation, que ce soit une organisation académique, une organisation corporate dans l'entreprise ou bien à un niveau plus global, un niveau social et comment c'est très important de donner l'impact et ce giving back, donc donner un retour à la communauté et à la partie sociale. C'était vraiment inspirant, j'espère que vous avez aimé la présentation. Très intéressant. Merci. Donc je cède la parole à notre speaker, à notre speaker Jean-Luc. Merci Samé, je suis Jean-Luc Favreau, je suis vice-président du PMI France en charge de la branche Horizon et je suis également en ce moment membre de l'équipe de développement du futur standard PMI de l'IA pour la gestion de portefeuille, programme et projet. Donc autant vous dire que l'IA c'est un sujet qui me passionne et j'ai eu le plaisir d'animer une conférence. On en sort juste, là je suis un petit peu vidé, mais c'était au sujet des liens justement entre les outils d'IA génératifs qui peuvent accélérer et aider le design simping et inversement comment le design simping peut aider à déployer l'IA dans une organisation. Donc un summit fabuleux, énormément de connexions, de retrouvées avec des gens que je connaissais, aussi excitant que l'émission. Donc Péline, tu veux peut-être nous parler de ton expérience de premier Global Summit ? Oui, c'était mon premier Global Summit, c'était incroyable et je trouve que c'est trop bien de connaître avec tout le monde et j'ai appris beaucoup de choses avec PMI Chapitre France et avec des recherches des jeunes Z et avec des design simping, que c'était super, et avec Yasmine, un fiction fixer. J'ai beaucoup appris et beaucoup d'autres sujets aussi. Et moi, le take away, c'est vraiment comment on fait avec AI, avec Hybride, avec Gen Z pour encourager une nouvelle génération. Et voilà, je remercie tout le monde. Très bien. Et puis on a aussi Stéphane, un de nos membres fondateurs. Donc toi, ça fait 30 ans que tu remplis. On ne peut pas rougir en France. On est des pionniers, on est à l'état de l'art et puis le plus important, c'est la dimension humaine. Là, l'équipe française est très, très soudée et on va voir amener beaucoup de choses des États-Unis. Et puis, on va continuer de travailler sur nos sujets qui sont à la pointe de la recherche en management de projets. Donc, on est pressé de vous retrouver. Voilà. Et Bruno, notre président, tu veux peut-être... En tout cas, je remercie tout le monde. Cette délégation a été formidable pour cet événement. Je pense qu'on a été à l'auteur. On a fait beaucoup de rencontres, on a fait beaucoup de connaissances. Nous avons sollicité ou inversement où on nous a sollicité. Donc, c'est aussi quelque chose de très passionnant. Je vais en profiter pour parler de notre Global Summit aussi. à l'échelle nationale, qui sont donc les Rencontres du PMI, qui auront lieu les 4 et 5 avril 2025 à Antibes-Jurand-les-Pins. Vous pouvez déjà suivre toutes les informations sur le site web lesrencontresdupmi.com. Alors, la thématique, elle est simple. C'est Mettons en musique nos projets. Donc, ça sera l'occasion de suivre un certain nombre de keynotes, de conférences avec l'analogie de la musique, de l'harmonie, de savoir trouver les bonnes notes. Et comme un chef d'orchestre, de pouvoir mener, je dirais, ses équipes dans le cadre de vos projets. Donc, cette similitude est assez intéressante. Ce sera aussi l'occasion de profiter de l'interactivité que peut nous donner la musique et les percussions, par exemple, pour ce sommet. Donc, merci à tous, merci aux speakers. Merci au travail que vous avez fait, puisque c'est aussi de la représentation qui était importante dans ce congrès. 4000 personnes, comme l'a dit Sofiane. Donc, on vous retrouve très rapidement en France et pour d'autres aventures avec le PMI France. Oui ! Bye ! Voilà, donc on va avoir toute une série de contenus qui vont arriver. Donc, on vous invite à vous abonner à notre page si ce n'est pas déjà le cas. On va apporter plus de contenus détaillés. Là, ce sont des synthèses. Vous avez pu nous suivre chacun sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rajouter en contact, à nous poser des questions. Et là, on va amener beaucoup de retours d'expériences, de choses très pratiques. Et puis aussi, plein de nouveaux projets qui vont émerger grâce à toutes les inspirations et toutes les, comme l'a dit Bruno, beaucoup de discussions avec d'autres chapitres. Le lancement notamment d'un nouveau format de tribune, une nouvelle tribune d'échange et de partage qui s'appelle Conversations by PMI France ou Conversations. Voilà, donc le premier épisode, on va aussi le tourner ici. Donc, suivez-nous sur la page du PMI France sur LinkedIn pour retrouver tous nos contenus. Et puis, on attend aussi vos retours parce que c'est ça aussi qu'on a appris au Global Summit. Les nouveaux trois motos, c'est Grow, c'est Gather, Grow et Guide. Donc, on a aussi besoin de vos retours parce que tous ensemble, en tant qu'acteurs et professionnels du management de projets, on est là pour élever notre monde grâce au succès des projets. Donc, on tient vraiment à demander à la communauté à ce que vous aussi, vous me donniez votre feedback et que vous nous aidiez à ce qu'on fasse grandir notre monde tous ensemble. Voilà, merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !